Wow! Yes! Bon matin tout le monde! J'espère que ça va bien. On est samedi. Je pense qu'on est le 9. Le 9 juin. Il fait beau. Puis aujourd'hui je m'en vais voir une petite football avec PL qui m'a invité à me joindre à lui dans une loge de petits des Alouettes dans le beau stade de Percival-Mawson où je suis jamais allée. Jamais jamais. Alors que ça fait genre 23 ans que j'habite à Montréal. J'attends mon Uber, donc je pars tout de suite. Je vais vous montrer mon petit top. Je me suis rachetée le top. Pareil comme mon noir. Mes crèmes. Mais je trouve qu'on voit un peu trop mes lignes de soutien-gorge. Excusez-moi. Mais là c'est pas grave. Puis j'ai mis un petit legging avec ça que j'ai eu de Fabletic. Fait que c'est fou le confo. Je m'en fous aujourd'hui comment je m'habille. J'étais comme juste en mode je vais être relaxe au soleil. J'ai mis de la crème. Ça c'est un rouge à lèvres de Cloven Hollow. J'étais allée à un événement cette semaine puis c'est une marque vegan. Mon dieu j'ai bien la face qui chêne. Elle fait ça là. Fait que faut que je l'accepte. C'est une marque de produits de beauté vegan. Je vais vous montrer le produit. C'est celui-là ici dans la couleur Road Trip. Je vous ferai sûrement une vidéo juste pour ces produits-là parce que je trouve ça tellement chouette que ça existe puis c'est une super belle compagnie. Dites-moi aller dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir mes premières impressions sur ces petits produits vegan-là. Ça y est la bête est installée. Honnêtement, c'est pas si pire. Je vais mettre la chaise peut-être plus en avant. Je vais mettre une autre plante ici aussi. Ça va être beau. Ici je me suis acheté un chapeau pour l'été. Un petit canotier classique. Je l'aime full parce que je trouvais que j'étais trop souvent la tête nue au soleil pis c'est pas très bon pour ma face. Pour ma tête. J'ai un peu l'air de la folle du village. J'habille n'importe comment. C'est peut-être pas le meilleur look. Je vais-tu me changer? Peut-être me changer de top parce que ça c'est un peu transparent. Vite mon Uber arrive! J'avais encore la phase en garde-robe pis le téléphone a sonné et mon Uber était comme Are you coming? Ça fait que j'ai pas le temps de me changer. J'assume mon look. Moi je suis arrivée avant PL. Finalement c'est pas grave si je suis habillée en mariquette poche parce que tout le monde est habillée en touriste. C'est vraiment chiant parce qu'on a un super point de vue. il y avait un beau affichissement du monde. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Je vais prendre une petite pause salle de bain. On est bien ici. On est en plein dans le Mont-Royal. Ici il y a plein d'installations de l'Université McGill aussi. Voyez-vous la croix du Mont-Royal. C'est bien 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 le fun sur Montréal. Alors tantôt on était là et on est descendu sur le terrain. On a accès, on va aller prendre des photos. On va aller de l'autre côté. Ça a l'air que ça va être mieux pour les photos. C'est tellement beau là. C'était quasiment à l'heure qu'on n'avait pas été au soleil tout ce temps-là parce qu'on est vraiment bien. Bonjour Pierre. Ça fait bien. J'ai l'impression d'être en vie au soleil. Ah oui, on se recharge. J'adore. J'adore le soleil. J'adore. J'adore. Regardez ça, ce beau gazon là. C'est le fun de marcher là-dessus. La danse. Sylvain nous a appris qu'en dessous de ça, c'est des pneus recyclés. Je pourrais me garanger. Oh, taking a knee. Je pourrais me garanger à terre. C'est comme aux Etats-Unis là. Tu sais qu'il faut faire un même national. Ah oui, c'est ça. Il est quand même cool le feeling d'être en bas. Puis ce qui est cool, c'est que le plan, ça ici, c'est des plans des alouettes. J'ai même pas fait exprès. C'est la place parfaite pour essayer tes backflips. Donc comment tu appelles ça? Dead up. Ouais. Et on a encore du travail à faire. C'est à l'heure. Chacun son tour. Maiscil part! Maiscilpox, maiscil 這회ring! Arrête! C'estsil par exemple? Je rentre tranquillement chez moi, à pied. Je suis comme dans le ghetto McGill, je pense. On fait ça comme ça. C'est comme le coin où les gens qui vont à l'université habitent beaucoup. Un des problèmes dans le ghetto McGill, ce sont les étudiants qui partent. Ils font juste tout foutre dehors. Il n'y a pas de quoi être fier. C'est plein de notes de cours, donc c'est définitivement les étudiants. Come on people! Ils apprennent pas à se ramasser dans les cours de social content of business. À quel point je ne viens jamais ici. C'est quand même paisible. C'est drôle les noms des édifices. Ici, c'est le beau rivage. Là, il y a le Barcelona. Est-ce que celui-là a un nom aussi? Bon, back in the house. Back in the home again. Il est grandi quelle heure? 13h44. Je ferais peut-être une sieste. On dirait que c'est pas la bonne heure de faire une sieste. Il est quand même un petit peu trop tard. Il y a des 6-5 heures d'accrocher partout qui s'échent. Regardez pas! Je suis dans le grand ménage dans le bureau encore. J'ai fait le ménage de mon locker, comme je vous ai peut-être dit dans une autre vidéo. Ça a fait full place dans mon bureau et j'ai commencé à plus placer les choses. Ça, ces boîtes-là, ils étaient là, en haut. Il n'y a presque rien dedans. Je n'avais pas réalisé à quel point ils étaient vides. Je les ai tous vidés quand j'ai fait le con de Marie. Ils étaient pleins de vêtements qui ne me pesaient plus. Je les ai tous donnés. Je ne sais pas. Je pense que je vais peut-être les ranger dans le locker, mais vides. Ça ici, c'est le wall art que j'ai acheté pour couvrir ça et faire une espèce d'unité. D'unicité. Comment dire? Juste que ce ne soit plus des livres, que ce soit plus clean. Mais c'est trop grand! Je pensais qu'en prenant le grand, il allait être correct, mais il était un peu trop grand. Je vais essayer de l'installer, mais comme le plier... Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. On va mettre ça sur le divan. Vous voyez comment c'est grand? C'est beaucoup trop large et long. Mais c'est full beau. C'est comme une espèce de plante grasse avec des diamants métalliques. Ça fait que je vais quand même essayer de l'installer, puis je vais le steamer après pour que ça soit tout beau. Ça va faire un nouveau petit look. Bon. Encore le comité de gestion qui vient s'en mêler. Hello! Il est 7h. Puis j'ai tellement à les oeufs qui pique là. J'ai essayé d'aller m'acheter des gouttes pour les allergies. Bien, contre l'allergie. Avant, j'achetais des choses qui étaient en vente libre, mais derrière le comptoir de la pharmacie. Puis là, la pharmacienne, elle me dit, cette sorte-là, ils n'en vendent plus parce qu'ils veulent vraiment juste qu'on pousse celles qui coûtent 60$ et qui sont en vente avec une prescription. Fait que j'ai pas pu acheter les gouttes que je prenais avant. Fait qu'à la place, je me suis dit, je vais hydrater mes yeux. Puis là, c'est ça, je mets des genres de fausses larmes, là, pour les yeux secs, genre de trucs comme ça. Je mets ça tout de suite, mais je vais pas faire ça à la caméra. Ouh! Voilà qui est fait. Je pense que ça va faire du bien. Dans le fond, c'est ça, c'est l'inconfort dû à la sécheresse. Puis ce qui est niaiseux, là, elle m'a expliqué ça, la pharmacienne, c'est que les médicaments pour contrer les allergies, bien, ça rend les yeux secs. Fait que bravo. Puis j'en prends. Fait que c'est un genre de gros cirque médicamenté. J'ai pas mis de mascara aujourd'hui parce que je savais que j'allais avoir les yeux qui coulent. Ah! C'est comme ça, hein? Ouh! On a eu tout un drama d'oiseaux au building parce que je vous ai conté l'autre fois qu'il y avait des oiseaux qui chantaient fort. Mais en fait, c'est aussi parce que les oiseaux, au printemps, ils viennent dans nos arbres qu'on a dans la cour intérieure. Puis ils mangent les baies qui ont passé tout l'hiver sur les arbres. Puis, excusez, les baies fermentent, puis les oiseaux viennent comme sous. Puis il y en a qui font dans les fenêtres, puis qui meurent. Fait que ça, c'est triste. Là, j'ai un voisin qui avait trouvé un oiseau, puis qui l'a vu mourir devant lui. Puis il dit, j'ai vu un oiseau mourir, il a craché des baies, il est mort, sûrement empoisonné. Ma solution, couper les arbres. C'est comme, c'est un petit peu drastique. C'est un petit peu drastique. Mais tu sais, il était de bonne foi, puis de bonne volonté. C'est juste que, en fond, ces baies-là, ils nourrissent d'autres oiseaux aussi. Mais ce petit oiseau-là, lui, c'était pas toléré par son bedon, j'imagine. Fait que, rip! Mais tu sais, on va pas couper des arbres. Ils font partie de l'écosystème pour sauver... Tu sais quoi, c'est l'année passée, on a eu 15-20 oiseaux. Même pas l'année passée, il n'y a pas eu d'oiseaux morts. C'était plus de 2 ans. Il y avait une vingtaine d'oiseaux qui étaient décédés. Fait que c'est ça. C'était quand même drôle. Le gars, il arrêtait pas de mettre des photos de l'oiseau, là. Il est mort. Et voici les baies. C'était quand même drôle. Ah, excusez, là. Oh mon dieu. Je vais peut-être juste enlever mes verres de contact. Mais si je fais ça, je vais me proter les yeux, puis c'est pas mieux. Comme ça serait si confortable. Je pense que je vais faire ça. Fait que, je retourne avec PL au resto. Parce qu'il était reparti dans les terres lointaines. Puis là, il dit, j'ai rien à manger. Puis moi, ça me tente juste d'avoir une journée de congé. Où est-ce que je relaxe, puis que je ne cuisine pas. Fait que je suis allée avec lui. On va au Industria. Ah! Ça fait du bien. J'ai enlevé. Oh mon dieu, pourquoi c'est si agréable? Il s'est protté les yeux. J'ai essayé de ne pas être trop sauvage, là. Mais ça fait tellement du bien. Oh mon dieu, j'ai besoin d'une compresse d'eau fraîche. J'ai vu que ça s'est pris. C'est un tiers. Aide-moi, PL. Vas-y. OK. Yay! Living my best cravette. Bon dimanche, je suis dans un tournage. J'ai duvé depuis quelques heures. Il doit être proche de 11h30. Puis je finis de tourner des recettes pour une vidéo. Au moment où on se parle, la vidéo est souvent en ligne. Donc je vais mettre un card en haut et un lien en bas. C'est plein de recettes qu'on peut faire quand on fait le ménage du frigo. Puis qu'on va comme en mode touski. Et là, ce sont des petites asperges. J'allais fermer l'éclairage, là. On n'a pas besoin pour l'instant. J'attends que le four soit chaud pour continuer la recette. Aujourd'hui, c'est dimanche. Puis j'ai une journée relaxe, mais pas tant. Je ne sais pas comment dire. En fait, c'est juste que j'ai des choses à faire, mais je n'ai pas les grosses échéances. Ça va être fun. Je fais un peu de travail ce matin. Puis en mi-après-midi, je dirais, je vais aller au gym. Puis mon amie, Adriane, qui va aller visiter ma maison. Je vais l'accompagner. Puis c'est ça. Il y a du monde qui jase dans la cour. Ça va faire full beau. Fait que j'allais dehors, c'est sûr, aussi. Puis votre fin de semaine, ça se passe bien. Moi, il faut que je filme à un autre storytime, moi aussi. Parce que j'ai dit storytime comme j'avais dit Park Morgan l'autre fois. Je m'en fange, puis je prends un accent anglais. C'est bizarre. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'étais en train de filmer plein de storytime pour mettre en ligne pendant le mois de juillet, quand je vais prendre les vacances. Fait que c'est fun, puis c'est ça, je me suis maquillée un peu plus que je me serais maquillée normalement un dimanche. Parce que je vais filmer, assise là, puis ça va être le storytime à propos de Kiki. Baby, on en a des belles choses à dire sur toi, hein? J'avais sorti ça quand c'était le mariage royal. J'avais ramené ça de Buckingham Palace quand j'étais allée à Londres. Mais là, je pense que je vais le ranger. Regardez ça, ça commence à avoir de l'allure. J'ai mis mes bouteilles d'alcool en haut pour tenir le rideau. Bon, j'aurais aimé ça qu'il soit juste peut-être un petit affaire plus haut. Je l'ajusterai peut-être plus tard. Fait que j'ai réussi à vider ça, donc je veux me débarrasser. Ou je vais peut-être le mettre dans le locker pour ajuster le rangement. Mais hey, ça va être cool quand ça va être fini, là. Quand tout ça va éclairé aussi. Parce que ce que je veux faire, dans le fond, c'est mettre un petit sofa ici, ou un fauteuil, puis faire un autre coin pour filmer. Hiiii! Ah, ça fait tellement plus clean sans l'effet bibliothèque, là. Ça va, ça va. C'est quand je vais me filmer, là. Hey, c'est vraiment mieux. Woohoo! Party! J'ai enlevé ces petites lanternes-là, ces petites boules lumineuses-là, puis je vais les ranger. Je vais peut-être les sortir dans le temps des fêtes plus. Fait que yeah! Je suis full contente. Ça fait du bien. Ça avance. Je vais en venir à bout. C'est vraiment l'été où je veux finir tout mon écrémage, mon organisation, puis mettre ça super confo. Créer des nouveaux petits coins pour filmer. Avoir vraiment une sensation zen dans l'appartement. Puis ça avance bien. Je vais y arriver. Oh, il y a une pichuine qui regarde dehors. Bon, il y a quelque chose qui est tombé sur le bord de la fenêtre, qu'on a installé la clim. Tu veux-tu ramasser? Bon, finalement, ça gosse pas trop, là, la clim dans le miroir, parce que je m'en sens pour faire des selfies, puis je peux me mettre en avant. Hey, je pourrais mettre ça dans le bureau, en fait. Est-ce que je trouve? Trouvez-vous que c'est trop? Bon, là, c'est sûr, il y a le trépied aussi, là, mais il me semble que c'est trop de mettre ça en avant, finalement. J'étais comme, ça pourrait être caché, là, mais... It's too much! Je pense jamais dans le bureau. Oh, God! Je reviens du gym. Puis avant, on est allé faire la visite de la maison dont je vous ai parlé peut-être un peu plus tôt. C'est une maison qui est à vendre dans mon quartier. Je vais me permettre d'en parler, parce que j'ai pas donné précisément l'adresse où c'était exactement. Parce que c'était horrible. C'était un cauchemar, cette maison. Premièrement, quand on est arrivés, ça se sentait tellement mauvais, là. Dès que le courtier a ouvert la porte, ça a fait tabac! Vieux tabac! Vieille clope! C'était tellement aigre, là. Ça venait comme rentrer, là. Jusqu'ici, c'était dégueulasse, là. Puis c'était vraiment, là... C'était pas cool comme place, là. Je peux pas croire que quelqu'un habite là. Tu sais, tu voyais qu'il avait fait un ménage, mais que même en faisant le ménage, ça restait sale. Les murs étaient évidemment encrassés de tabac. Ah! Puis dans une des chambres, il y avait une TV, là, qui avait été nettoyée, tu sais, comme avec un chiffon, mais qui était mouillé, puis pas de nettoyant, puis juste comme... Tu vois toutes les traces, là, mais il y avait sûrement eu beaucoup de rejets de fumée sur la télé, aussi. En tout cas, c'était dégueulasse, là. Puis ça disait rénover, mais ça a l'air d'être rénové avec des restants de matériaux de construction en tout cas. Puis mon amie a visité encore, puis j'ai dit, j'allais te attendre dehors, parce que je vais m'émanouir. Puis quand il sort ici, elle toussait à dire, on dirait que j'ai fumé deux paquets de Gauloises, c'est dégueulasse. Fait que... Hiiii! C'est... Ouais, c'est quelque chose, visiter une maison qui est pas prête pour recevoir des gens. C'est plate parce que le terrain d'Orient était magnifique, là. En fait, c'est pas vrai, le terrain était pas magnifique. Le terrain avait du potentiel. Il avait le potentiel à être magnifique. Il était très grand. C'était vraiment nice. Puis le gars, il se faisait des feux, genre. Il y avait un feu. T'as pas le droit de faire des feux à Montréal, là. Ce gars-là, il vit on the edge. Il se dit, j'ai pas longtemps à vivre. Je fume comme une cheminée. Je vais m'allumer une cheminée. Ah! Faut que j'allais prendre une douche, là. C'est comme un peu dégueulasse. J'allais mettre mon T-shirt. J'allais prendre ma douche, puis j'allais me faire un souper. J'ai super faim. J'ai mon petit mélange d'Inde que je me suis fait, tacos table. Fait que j'allais me faire des petits tacos dans des feuilles de laitue Boston. Puis j'allais me mettre une patate douce au four parce que je pense que ce serait bon le petit côté crémeux d'une patate douce scritte au four avec ça ou je pourrais me faire des frites de patate douce. Hum! J'ai pas décidé. Puis ça, on est arrêté en venant à la pharmacie. On a fait des petits achats. C'est fait noir, noir, noir. Faudrait que je range les spots. J'ai acheté de la salsa pour manger avec mes faux tacos de laitue. Puis de la crème surre aussi. J'ai pris celle-là parce que c'est la seule qu'il y avait. On était à la pharmacie mais il y a un coin nourriture dans les pharmacies canadiennes, n'est-ce pas? C'est pas comme en France. Puis il y avait une vente puis j'en ai acheté trois mais c'est con parce que j'ai fait une épicerie en ligne hier puis il y avait une vente aussi mais c'était deux pour cinq piastres. Puis je l'ai commandé aussi. En tout cas, je me suis dit que je préférerais du deal parce que j'aime ça beaucoup celui-là. Le rise à l'orange avec calcium. Bien cette douche, je vais mettre une petite huile de Kiehl's dans le visage parce que j'avais la peau sèche. J'ai besoin d'un soin. Ce soir, c'est ma soirée préférée de télé. C'est America's Funniest Home Video. C'est-à-dire l'Internet avant l'Internet. Dans le temps, on écoutait cette émission-là, on savait pas c'était quoi des vidéos drôles comme maintenant. Bien, on savait c'était quoi mais c'était dur à trouver. Puis après, j'écoute Westworld puis Handmade Tale. Ça passe en même temps donc je sais pas laquelle j'écoute en premier. C'est tellement des émissions qui font réfléchir sur le futur, sur la politique, sur plein d'affaires. Puis c'est tellement bien joué. Vous devriez les écouter. C'est pas disponible sur Netflix. Malheureusement. Finalement, ça va être des bonnes vieilles trites slash chips de patates douces au four. Mais là, je les ai faites avec mon poivre au citron de Trader Joe's. J'ai mis un petit peu de sel aussi. Ça, c'est mon mélange de dinde que vous aurez peut-être vu dans ma vidéo de mercredi. Fait que si vous voulez les détails, allez voir la vidéo. Je vais manger ça avec salsa, crème sûre, un petit peu de fromage puis des feuilles de laituboston. Fait que ça fait comme des petits tacos. Ça va être full bon. Regardez-moi ce beau souper. Voyez, ça vaut la peine de ne pas manger des tacos. Comme ça, on peut avoir une grosse portion. Ça, c'est full light, là. La dinde. Fait que je peux mettre un petit peu de fromage. C'est moitié dinde, moitié champignon, en fait. Fait que ça fait encore plus de volume. Ça, c'est de la crème sûre. Puis de la salsa, un petit peu de fromage. Et voilà. Parfait. Petit souper d'après-gym. Je vais aller savourer ça, m'installer puis savourer aussi ma soirée télé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les petits boutons sont ici pour s'abonner à mes deux chaînes. Vous pouvez aussi regarder plus de vidéos pour passer plus de temps avec moi. Puis aussi laisser un commentaire, un petit thumbs up, n'importe quoi. Faites-vous plaisir. Regardez-vous. On se dit à bientôt. Bye you too, self fun. Sous-titres par Jérémy Diaz